Musique ... ... et des instructions à l'enjustement dans le sens de parfait la relation entre nos trois pays. Effectivement, comme Geoff l'a si bien relevé, les experts, pendant trois jours, se sont atténés à nous produire des documents, notamment un protocole additionnel suite à l'adoption du protocole en question en septembre passé. Et aussi, ils nous ont soumis un rapport, un rapport détaillé comportant tous les aspects de leur discussion. Et ils sont toujours en train de parachever parce qu'à notre niveau aussi ce matin, nous avons pu aussi avoir des échanges et trouver un consensus sur un organigramme qui doit justement mettre en place les différents organes de l'Alliance des États du Sahel. Et je voudrais, avant de continuer, vous transmettre les fraternelles salutations de votre cher frère, le premier ministre du Burkina Faso, qui me charge de vous traduire toute la gratitude de ce que vous avez pu faire pour lui et pour toute sa délégation lors de son récent séjour et aussi réitérer toute sa disponibilité à œuvrer pour le bonheur de nos peuples réciproques. Le premier ministre, effectivement, la dernière fois que j'étais ici, avec le président, il y avait une dame, celle qui nous servait à manger, elle s'est mise à me parler Bambara. En regardant l'étiquette qu'il y a devant mon nom, elle a vu Bakary Sangaré, pour elle, c'est... Il a fallu que Diop lui dise, non, il ne comprend pas. Donc c'est pour dire que... Donc, Excellence, monsieur le premier ministre, je voudrais tout d'abord vous réitérer toute notre appréciation pour votre disponibilité, pour votre oreille attentive et pour la façon dont vous portez ce que nous faisons au sein de l'alliance des Etats du Sahel. Je voudrais également... Tout à l'heure, quand je disais à mon premier ministre, au premier ministre du Niger qu'on avait une audience avec vous, il m'a dit de vous réitérer son invitation à visiter le Niger. La dernière fois qu'on était là avec le président, il m'a appelé exprès pour me dire, rappel au président que j'invite le premier ministre malien à venir au Niger. Donc, c'est chose faite. J'ai des témoins que j'ai transmis le message. Voilà. Donc, mon travail, ceux qui m'ont procédé me facilitent le travail parce qu'ils ont déjà fait le résumé des travaux, de nos travaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être ce que je voudrais dire, notre ambition derrière ces travaux, c'est de porter un message fort. Comme vous l'avez dit, c'est pour corroborer un peu vos propos. Nous sommes devenus la clé de l'actualité internationale. Tous les yeux du monde sont rivés vers nous. Et c'est là et d'autant plus étonnant qu'on nous considère comme les plus misérables de la planète. Et on s'étonne pourquoi aujourd'hui ces misérables pays la font l'objet de toute l'attention. Ça nous reconforte dans notre conviction que nos pays ne sont pas misérables. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup de précipitations que nous avons donné l'air de l'audience dès que nous avions été informés du souhait du ministre Diop de faire recevoir ses collègues par le premier ministre. Je commencerai par vous mettre à l'aise, vous n'aurez pas de problème au Niger. Parce que ce même message a été confié au président. Tchernika, il était venu ici récemment, donc il a dit clairement que son premier ministre souhaiterait voir le premier ministre du Mali. Et nous avons conveni avec le président de la transition qui a donné son accord. Il reste maintenant à l'ambassadeur du Mali, que j'ai briefé dans les détails, de conveni des formalités avec le premier ministre. Donc soyez rassurés, en tout cas il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Pour le reste, je voudrais vous remercier, vous féliciter. D'abord vos experts, ensuite vous-même. Je disais tout de suite au milieu des affaires étrangères que vous ne vous imaginez pas qu'en réalité vous êtes en train d'écrire une grande page de la nouvelle histoire de l'Afrique. Il me disait d'ailleurs que... Il a une idée, je pense que c'est très bien. Cette époupée de la transition dans nos trois pays. Il faut qu'elle soit écrite au jour le jour. Vous savez, le grand problème des Africains, on oublie notre histoire. Vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Et pour savoir où est-ce qu'on va, c'est important de savoir d'où on vient. En général, nous, on ne connaît que là où on est. Même les présidents, souvent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, c'est les autres qui décident pour eux. Et ils ne savent surtout pas d'où ils viennent. J'ai fait près de 11 ans en Europe. Je me suis beaucoup promené, j'ai lu dans les bibliothèques, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que là-bas, on peut passer son temps à travailler pour avoir de quoi vivre. On peut aussi, en même temps, réfléchir sur comment est-ce qu'ils font. Comment ils ont construit leurs états. Tous ces pays-là, ils se sont bâtis sur le modèle de l'armée. L'ordre, la discipline, le travail. Il n'y a que ça qui ennoblit les hommes. Vous savez, nos grands-mères croient qu'il n'y a pas de blancs pauvres. Ils pensent même que chez les blancs, il n'y a pas de pauvres. Quand nous leur disons qu'il y en a qui mangent dans les poubelles, elles sont surprises. Et chez nous, vous avez vu les soldats qui ont été pendant la guerre. Souvent, quand c'est très dur, c'est eux qu'on mettent devant. Et vous savez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont compris que ce qu'ils croyaient, ce n'est pas vrai. Déjà, les blancs peuvent fuir, ils n'est pas courageux. Ils n'est pas plus courageux qu'eux. On connaît la suite. On n'a pas donné la chance à ces hommes d'avoir l'indépendance réelle. Ce qu'on leur avait promis. On leur avait promis de se battre pour donner l'indépendance aux métropoles pour avoir leur propre indépendance. Ils ne l'ont pas eue. Mais passons. J'ai dit souvent aux uns et aux autres qu'en 1944, la capitale de la France libre, ce n'était pas Paris, c'était Brazzaville. Beaucoup d'Africains l'oublient. Et le peu de temps que j'ai fait en Europe, il y a un certain nombre de conclusions que je tire. D'abord, c'est la sacralisation des services de défense et de sécurité. Ils ont un amour sacré vis-à-vis de leurs militaires. Même quand vous partez dans les cimetières des militaires qui ont fait la guerre par le passé, les cimetières sont entretenus en dirait une maison. Parce qu'ils savent qu'une nation se construit sur la mémoire. Vous aurez remarqué, même lorsque un Français tombe en Afrique, dans les missions de l'aménagement particulièrement, même lorsque il est tombé malade, ou lorsque il est réparé un engin, il est blessé, il est mort, ou lorsque des hélicoptères se télescopent, il meurt, il n'est pas mort au combat, mais on organise des cérémonies grandioses chez eux, avec le président. Et on dit toujours qu'il est mort pour la France. J'ai dit à nos amis ici, vous ne verrez jamais, dans ces pays-là, une cérémonie funèbre aux invalides, où on dit qu'un soldat est mort pour le Mali. Ça, c'est dans les discours politiques. Là-bas, on dit toujours qu'il est mort pour la France. Et même ceux qui meurent, chez nous, la mission de l'aménagement, à laquelle nous rendons un hommage, parce que des hommes sont morts, quelles que soient les conditions, c'est la mission la plus périlleuse de l'ONU. Mais les 95% des morts, c'est des Africains. Ils viennent des pays en voie de développement, comme on l'appelle. Des Africains et d'autres pays. Mais les autres, même lorsque, je dis, ils tombent maladie, meurent, quand vous faites le calcul, on dit qu'ils sont morts pour la France. Et on sacralise leur mémoire. Malheureusement, il y a des hommes politiques qui utilisent chez eux, dans leur propagande, comme si les Africains qui meurent, ils ne comptent même pas. les milliers de Maliens et d'Africains qui sont venus, qui sont morts ici, on n'en parle même pas. Un jour le président me dit que c'est même difficile pour eux de compter, parce qu'il y en a qui sont tombés dans l'eau, ils sont perdus. On ne parle pas de ceci. Donc, la sacralisation des forces armées de sécurité. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est un attachement viscéral à leur histoire. Tous ceux qui ont donné la vie pour leur pays, ils ne les oublient jamais. Leurs cimetières sont entretenues. Regardez. Vous allez voir même en Europe, lors du débarquement, tous les soldats américains qui sont morts là-bas, il y a leurs cimetières, leurs petits-enfants viennent voir. Quand vous partez aux Etats-Unis même, quand vous partez dans les cimetières des militaires, c'est conservé avec beaucoup de soin. Parce qu'une nation se construit sur la mémoire. Et surtout de ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. L'autre grande leçon, c'est que chaque grand homme, quand vous fouillez dans son histoire, vous avez des pages noires quelque part. Mais eux, qu'est-ce qu'ils retiennent ? Ils essaient toujours de retenir ce qu'il a fait de bien. Je donne souvent l'exemple, vous ne pouvez pas les appeler la France et l'Angleterre. Je dis les deux hommes les plus célèbres, les hommes d'Etat, en France c'est Napoléon et de Gaulle, mais c'est des militaires. Ils n'ont pas été élus en Véna. Personne n'a élu de Gaulle en 1945, personne ne l'a élu en 1958. Mais qui a redressé la France ? C'est lui. Napoléon a restauré l'esclavage. Donc si vous raisonnez en termes modernes, les atteintes et droits de l'homme, les théories massives, ces deux hommes, ils les ont fait de façon inuit, hors de la France. Le premier ministre à l'indépendance des pays africains en 1960, le premier ministre français Pierre Mesmer, dit dans ses mémoires qu'en 1960, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigèrent avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui l'exigèrent avec l'intransigeance. Donc partout, ils ont fait perdre les parties des gens qui ne leur sont pas favorables. On trouvait un cousin, un parent, on l'oppose, et on a deux candidats. Et ils font gagner le candidat qui n'est pas très hostile. Le seul pays où ils n'ont pu avoir personne, ça c'est en Guinée. Vous savez ce qui s'est passé. Là-bas, même dans les laboratoires, où il y avait des laboratoires médicaux, des serpents vénimeux, on les a libérés. On a arraché les chemins de fer, les fils électriques, les fils téléphoniques. Tout a été fait pour les faire échouer. Et là où ça ne s'est pas passé comme ça, au Cameroun, on a organisé des guerres. Quand l'UPC a refusé, les populations ont dit non. On a organisé des guerres, des milliers de personnes ont été brûlées. Tuer des femmes enceintes, des villages entiers brûlés au lance-flamme. La même chose au Maroc, en Madagascar. En Algérie, des villages entiers ont été rasés. des cadavres, des milliers par jour. Et pour éviter que des jeunes viennent voir les tomes, on a déterré les cadavres pour créer un four crématoire, brûlé pour faire disparaître, pourquoi on n'en parle même pas ? Mais qui était au pouvoir quand on a fait tout ça ? Mais dans leur pays, ils retiennent que c'est lui qui a restauré leur pays. Il leur a donné la bombe atomique. Il a fait de leur pays un grand pays. C'est ce qu'ils retiennent. La même chose de Napoléon. Napoléon, quand vous partez dans certains pays européens, moi je lis beaucoup leur histoire, mais quand ils parlent de lui, vous avez les rarmes aux yeux, ils le décrivent comme l'homme le plus méchant de l'histoire. Mais chez eux, ils retiennent ce qu'il a pu faire. Faire de bien. Parce que l'État français, c'est la loi de la poléonienne. C'est lui qui a construit l'État français institutionnellement. Donc c'est les grands hommes pour eux. Mais d'un autre côté de la médaille, on ne peut même pas leur donner des qualificatifs. Vous prenez la même chose pour Churchill ? C'est un grand héros pour le peuple anglais. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Indiens, on leur a retiré leur rue. Ils mouraient de famine. On n'avait même pas où les enterrer. Ceux qui font le coton, on le retirait. On cassait les usines. Les gens mouraient de faim et de soif. Tout est expédié pour supporter l'armée anglaise en guerre contre le nazisme. Donc ils ne connaissent que ce bon côté, les mauvais côtés. là, c'est pas... Mais je ne me regardais seulement. Chaque dirigeant, à chaque période de l'histoire, on enseigne à la génération ce qu'il a fait de mal. Donc il n'y a pas de repère. Toute personne auxquelles les peuples ont cru, on le vilipende. C'est des années après que dans les débats, on sort souvent des choses positives. Ça veut dire que derrière tous les grands hommes qui font l'histoire, il y a des choses graves. Les États-Unis, au départ, leur richesse est conçue. c'est sur la sueur et le sang des Noirs, des esclavagistes, des gens qui ont exterminé les Indiens. C'est comme ça, leur pays. Mais ils retiennent ce qu'il y a de bien. Et dans ces pays, il y a des tournements historiques graves. C'est des militaires qui les ont dirigés, George Washington, Eisenhower, Churchill, De Gaulle, Staline, Mao. Mais en Afrique, c'est l'éternel donc l'une des leçons que je tiens, c'est qu'il faut connaître son histoire. Moi, au Mali, depuis quelques mois, dans toutes mes interventions, je ne fais que l'histoire pour montrer que nous sommes les mêmes peuples. Quand vous partez au centre du Mali, ce qu'on appelle le barrage de Markala, Agnounou, là-bas, la population, mais c'est des moussis, c'est des voltaïs qu'on a menés en masse. Combien sont morts là-bas pour faire le barrage dans ce qu'ils appellent les tirailleurs sénégalais. Mais la langue de travail là-bas, c'est le Mandeng, la langue de communication, disons, parmi les gens. Parce que les soldats les plus braves, les plus audacieux, c'est ceux qui viennent du Mandeng, de la haute voltaïe et du Soudan. Donc quand on vient inculquer chez les gens qu'au Mali, les soldats fuient, ils n'ont rien, dès que tu tires, c'est comme des lapins. Et il y a des hommes politiques qui cherchent à diriger les pays, qui vont dans les cérémonies chez eux, ils se lèvent pour applaudir, ils dénigrent son armée. Et les politiques qui sont chargées d'armée, les militaires, font autre chose avec les moyens. Parce que les militaires n'achètent pas les moyens de se combattre. C'est les politiques qui achètent pour les donner. Au Niger, à Inak-Test, dans beaucoup de lieux, on vient tomber sur un groupe de militaires. On détruit les moyens de communication. Donc, ils sont coupés de leur hiérarchie. On vient les exterminer tous. On ne vient pas les secourir. Quand ils meurent, le président vient, il pleure, on monte les corps et on continue. Mais on n'a pas besoin de ces ingénieurs de télécom pour savoir que les moyens de communication. Il y a les Troyes et les communications par satellite. On n'est pas obligé de passer par la station de relais qui communique avec le commandement. Mais c'est fait près. Au Mali, on continue une base militaire financée par l'aménagement construite par Barkhane dans le désert en délimane. et on n'oublie entre guillemets de faire un forage. Le premier besoin de l'homme dans la vie tout court à Forturi dans le désert c'est l'eau. Donc les soldats maliens sortent et vont chercher de l'eau dans les hameaux. Les puits des tribus les terroristes les scrutent. Ils tombent sur eux un jour. Ils les assassinent tous. ils prennent le camion ils mettent des bombes d'explosifs. Ils vont rentrer dans le camp ils font exploser. Ceux qui ne meurent pas se battent pendant 7 heures de temps. 7 heures ! L'aménagement et Barkhane disent que leurs avions ne sont pas venus pour ce combat. Ils ne sont pas venus pour ça. Et on tue tous les militaires. On fait une force commune parce qu'on n'a pas d'avions de temps on les enterre. C'est comme ça qu'on a vécu des années. Pendant ce temps l'armée malienne ne peut même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne. Il ne peut pas acheter d'hélicoptère. Il achète un avion de transport il paye l'argent on le bloque en Europe. Et où est-ce qu'on va ? Donc dans 20 30 40 ans on va les Africains vont confier leur sécurité à ces messieurs. Et souvent ils trouvent des porte-parole des chefs d'État qui viennent dire à leurs militaires ce n'est pas la peine de vous battre les autres sont plus forts que vous. déposez les armes rendez-vous en quelque sorte ou des citoyens qui s'organisent pour se battre les nazis on sait comment les partisans l'ont combattu pour le faire tomber en Europe quand des pays dans leur grande ingéniosité trouvent des termes pour créer des forces militaires spéciales qu'ils appellent les BDP oui on vienne mais c'est des milices donc ça veut dire que c'est des gens qui tuent n'importe comment alors qu'ils sont sous le commandement des forces armées régulières tout ça ce n'est pas le hasard c'est fait exprès pour qu'au fil du temps le complète d'infériorité le fait qu'on ne peut rien résoudre ce soit un cri chez les gens et on fait des accords avec les gouvernements démocratiquement élus on amène les radios dans les villes dans les petites villes dans les campagnes dans les langues nationales donc même la vieille femme au fond du Mali qui parle mandingue elle écoute RFI quand c'est un pays anglo-fait-court BBC vous êtes là vous êtes des intellectuels quand tu te lèves le matin tu me dis RFI mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui tu mènes ta télé tu l'alignes tu dis d'amener la télé comment tu prends France 24 mais ils mettent près de 40 milliards dans ça par an les français les anglais près d'un milliard d'euros et les américains un peu plus BBC et on formate les esprits on allait éternellement comme ça on se moque de nos militaires on n'a pas d'histoire on dénigue les dirigeants et notre avenir est dans leur milieu aujourd'hui vous êtes en train de tourner cette page là grâce à des dirigeants qui ont je ne dirais pas éclairé parce que tout le monde le dit mais ils ont du discernement parce qu'il faut beaucoup de discernement pour faire la part des choses aujourd'hui c'est ce qui m'a fait dire l'autre jour à l'occasion de la réunion des ministres de l'économie et des finances des pays que le chef de l'état du Niger le général Abdelham Chani à l'occasion de sa visite désormais historique au Mali a dit quelque chose qui est très important c'est très lapidaire comme les militaires y parlent toujours peu il dit qu'il veut transformer l'AES en une zone de prospérité et non une zone d'insécurité c'est une phrase qui en dit beaucoup sur ce que vous êtes en train de faire comme j'aime beaucoup faire le rappel j'ai rappelé aux yeux de ce jour là que le Niger a eu son indépendance formelle c'était en 1960 mais une des grandes pages qui est en train de s'écrire elle s'est ouverte le 26 juillet et on a commencé à écrire le 31 juillet lorsque deux pays frères ont dit que si on attaque les Niger ils sont là on va les attaquer on les tuera ensemble ça c'est des frères c'est pas j'ai dit les amis on les choisit nous sommes seulement amis mais nous sommes frères c'est ces deux jours là que s'est inscrit la nouvelle page de l'histoire du Niger au Burkina Faso c'est le 30 juin me semble-t-il le 30 septembre vous allez me corriger le 30 septembre 2022 lorsque le président Traoré a pris la reine du pouvoir ça c'est l'ouverture de la page les premières écritures c'est le 26 septembre 2023 lorsque les Burkinabés sont sortis en masse nous on a vu dans les réseaux pour dire non au changement de régime pour déjouer ce que certains ont qualifié de tentative de coup d'état mais en tout cas on voulait actuer dans l'œuf l'initiative de ce pays chez nous au Mali en quelque sorte les grands frères on est tous de la même famille vous savez qu'il y a eu un mouvement insurrectionnel qui a duré des mois durant personne ne voulait plus accepter ce dont je vous parle on ne peut pas acheter des lunettes à vision locturne nos soldats mouraient en quantité envoyée on venait raser des villages entiers 150, 140 personnes les Maliens se sont levés ils se sont réunis le 5 juin 2020 ils disent qu'ils n'en peuvent plus et ils ont manifesté 4 mois durant il y a des présidents dits démocratiquement élus qui avaient élu qui avaient des messieurs dominici qui se promenaient avec des valises d'argent pour intimider et corrompre les gens parce qu'ils ne voulaient pas que ça change les Maliens n'ont pas cédé et le 18 août s'est ouvert une page il y a des hommes qui sont venus au nom de l'armée moi je les appelle dans les Bamana les Monobodim c'est à dire les gens qui ont venu nous enlever la douleur que les Maliens avaient le 18 août il y a une période d'errance on a repris le bon chemin le 24 mai on a appelé le jour de la rectification de la trajectoire de la transition et depuis ce jour on est sur une trajectoire que nous pensons on va bien aboutir et le 7 juin 2021 notre président nous a nommé il a été investi lui-même par la Cour suprême au nom du peuple comme président de la transition il nous a nommé premier ministre quelques jours après on entend des partenaires nous dire attention si jamais tel vient ici nous allons partir vous savez les gens qui ne sont pas courageux quand ils veulent frapper ils disent attention je vais donner un coup là pour qu'on vienne lui prendre la main il va dire si on ne m'a pas pris la main vraiment l'autre allait voir de quoi je me chauffe ils ont fait le mal et nous on n'a pas pris la main et puis ils sont partis il dit qu'on les a chassés nous on n'a pas chassé quelqu'un mais celui qui dit que tu pars tu pars on leur a dit allez-y et aujourd'hui grâce à toutes ces dates à tous ces éléments et des personnalités fortes parce que vous entendez souvent des discours on a besoin d'institutions fortes on n'a pas besoin de personnalités fortes vous savez les deux sont liés il n'y a pas d'institutions fortes s'il n'y a pas un homme fort qui a une conscience aiguë et le sens de l'histoire avec beaucoup de discernement c'est ce que nous avons eu donc les deux présidents les trois ils ont montré le chemin il appartient maintenant à nous d'écrire ces pages là les remplir totalement quand notre armée a pris Kidal j'ai dit au ministre ici que c'est 25% du travail l'armée a fini son travail les 75% c'est la population c'est l'économie il faut que les citoyens mangent il faut qu'ils soient à l'aise dans leur pays et faisons en sorte que comme le président Chani l'a dit que dans quelques années l'AS devait une zone de prospérité mais c'est vous les architectes c'est vous qui êtes en train de construire je ne dis pas c'est vous les architectes c'est les présidents les architectes ils ont fait le chemin de la maison vous vous êtes les ingénieurs de construction vous êtes en train maintenant vos experts là c'est les maçons ils font les briques et ils les mettent et vous suivez la lue de la maison quand ça va finir les architectes les présents vont l'apprécier et puis vont se présenter devant le peuple pour dire que voici ce qu'ils ont pu faire c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes en train d'écrire une des pages les plus glorieuses de l'Afrique indépendantes parce qu'il n'y en a pas dans l'histoire de l'Afrique encore un groupe de pays qui se retrouvent qui se mettent de façon solidaire pour se défendre mutuellement dire que si on attaque un ça veut dire qu'on attaque les autres comme dans les familles c'est la première fois mais l'histoire nous montre aussi que quand les militaires se le sentent si le reste du peuple ne suit pas on ne va pas loin aux indépendances les peuples voulaient être unis les peuples étaient en avance sur les dirigeants pour diverses raisons les alliances n'ont pas pu avoir lieu aujourd'hui c'est de nouvelles conditions qui se créent pour nos pays et donc vous allez aider ces peuples les présents vont les aider à écrire en lettres d'or sinon à l'aide de 100 cette nouvelle page et remplir complètement ce livre c'est ça votre mission historique et je crois que vous êtes en train de la remplir peut-être certains d'entre vous ne se rendent pas dans les livres d'histoire peut-être d'un sens de 100 je disais l'autre même mille ans c'est pourquoi il faut beaucoup écrire les gens vont lire les livres pour savoir qui était là qui a participé à quelle réunion qu'est-ce qu'ils ont proposé qu'est-ce qui a été accepté c'est comme ça que les européens nous battent c'est pour cela que lorsque je me suis retrouvé avec mon ami du Burkina Faso et que nous avons parlé de fédération il est vraiment il tient beaucoup à ça je lui ai dit qu'on peut arriver à la même destination en empruntant pas forcément le même chemin pourquoi j'ai dit ça nos peuples ont voulu faire ce que vous faites maintenant il y a plus de 60 ans il faut qu'on se pose la question mais pourquoi ça n'avait pas marché ça c'est un la deuxième chose que doit-on faire pour que ça marche il faut que dans la nouvelle architecture la nouvelle construction que vous allez faire chaque pays se retrouve il faut qu'aucun président ne retourne chez lui comme ils ont tout pris vous n'avez rien eu et puis lui aussi il dit non moi je ne signe rien vous savez qu'il y avait des alliances qui ont été conclues le président est retourné au moment de ratifier il dit qu'il refuse parce qu'il avait l'impression qu'on l'a roulé dans la farine et puis certains de ses conseils lui ont dit qu'il faut dire que si on ne te donne pas ça et puis l'alliance est partie donc souvent les susceptibilités des dirigeants africains ont joué souvent pour faire échouer des grandes causes donc vous vous devez tout faire pour mettre nos trois dirigeants à l'aise leur proposer quelque chose qui est consommable que personne n'ait de reproche dans son pays la deuxième chose notre ministre des affaires étrangères a dit quelque chose récemment que j'ai bien retenu avec comme certains disent un regard farouche d'après certains de nos adversaires il y en a quand il les voit à la télé il ne regarde que son regard ses lunettes et puis les pins qu'il a il dit regardez-le avec son regard farouche il a dit quelque chose je crois que c'est à l'Omé il dit que mais chaque fois qu'il y a des réunions en Afrique mais c'est les autres qui nous disent même les conclusions là c'est un président qui dit ah moi je vais dire à tel président de faire ça ça donc tout le monde connaît les conclusions avant la réunion et puis quand on fait des réunions ils viennent jusqu'à l'évis clou mais chez eux là on ne va jamais dans la réunion notre affaire personne ne vient là dans la suite ce n'est nous trois voilà on va prendre un avion privé venir ici descendre les matins aller en veste cravate bien parfumer la tasse avec nos présents et nos experts nous on n'est plus dans ça vous avez très bien dit qu'on va s'autofinancer on n'accepte pas en tout cas c'est au Mali c'est comme ça nous tous ceux qui viennent qui veulent nous imposer des choses nous on ne prend pas nous avons refusé il y a quelques mois le ministre est là 60 millions d'euros qu'on voulait nous donner en subvention nous avons demandé mais c'est pourquoi quand on a regardé mais il y a une bonne partie c'est quelqu'un qui va décider de donner à des ONG à des personnes ici nous avons dit mais ça c'est quoi ça il faut garder on nous dit attention si vous ne signez pas avant le 31 décembre on va perdre l'argent vous savez généralement les africains dès qu'on dit ça ils disent non non on a dit mais allez-y avec votre argent les Maliens ne vont pas mourir on a refusé donc personne ne va mettre son argent dans notre affaire là histoire de venir dire que ces conditions pour participer aux réunions pour venir donner sa voix c'est pour nous c'est pour nos peuples celui qui veut venir donner son argent il n'a qu'à donner mais sans condition donc il faut qu'on s'autofinance que notre financement ne dépend de personne dans les réunions de l'Union africaine de la CEDAO c'est des gens qui viennent d'autres continents qui s'assoient souvent même au président ou qui sont dans la salle mais quand ils font leur réunion il n'y a personne j'ai demandé au ministre mais qu'est-ce qu'il vous dit le ministre me dit qu'il dit non 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 que leurs textes n'ont pas prévu nous aussi nos textes ne prévurons plus des présents de quelqu'un ça vraiment c'est un conseil que je voulais vous donner ensuite qu'on comprenne vous avez dit quelque chose c'est général nous on le rappelle souvent le premier besoin d'un homme quand il vit au monde c'est la sécurité je dis aux gens souvent même un enfant quand il naît il commence par crier il crie c'est pour voir s'il est en sécurité dans le nouveau monde où il est venu mais s'il n'écrit pas il est mort ça veut dire qu'il n'est pas bien venu donc le premier besoin de l'homme de tout être vivant c'est la sécurité physique donc un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité physique de ses citoyens il ne peut pas être légitime quelle que soit la façon dont ils viennent au pouvoir démocratiquement élu il est pris par la force je ne sais même pas il est rentré par la fenêtre pour prendre le règne du pouvoir en tout cas s'il ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens il ne peut pas être légitime donc la sécurité la deuxième chose c'est d'expliquer ce que vous faites personnellement depuis trois mois dans toutes les conférences des fêtes des hors-sujets exprès mes conseillers m'envoient des bouts de notes dès que je lis je mets dans la poche ils me disent que l'heure est finie que vous êtes en train de sortir du sujet eux ils sont dans le sujet technique moi je suis en train d'expliquer aux maliens qu'est-ce qui nous arrive quelle est notre histoire comment nos ancêtres ont été liés par le passé parce que sans cette histoire on ne peut rien faire de grand et donc ce qui est important c'est d'expliquer que les peuples comprennent ce qui se passe chez nous mais quand c'est au niveau de l'élite l'élite quelles que soient les bonnes fois on peut être atteint par l'âge on est vieux on est fatigué on est malade ou même on meurt mais quand le peuple comprend il y a toujours des gens qui prennent la relève c'est pourquoi les autres ils n'ont pas peur des dirigeants ils ont peur des peuples les dirigeants on le corrompt on le menace ou on l'élimine mais quand c'est les peuples il n'y a pas de solution donc expliquez tout ce que vous faites je suis dans ça en permanence les conseils d'ailleurs à une cérémonie des artisans j'ai dit aux gens d'aller voir sur internet ils verront le discours officiel mais mon temps qui m'a été donné là j'ai passé mon temps à faire l'histoire aux maliers pour leur dire que les pays se sont développés sur l'artisanat les pays les plus développés c'est les artisans qui font les pays le travail professionnel mais chez nous on a mené des dirigeants démocratiquement élus dans les écoles les 80% des étudiants font les sciences sociales marketing anthropologie histoire géo et ça devient des fabriques de chômeurs pendant ce temps il y a tout à faire chez nous tout à faire et on envoie les gens à l'école dans l'esprit du colonisateur tu vas à l'école pour être fonctionnaire alors qu'on va à l'école pour apprendre ton père est paysan tu modernise l'agriculture mais tout le monde veut être fonctionnaire et les écoles deviennent des fabriques de chômeurs parce que l'état a besoin de milliers d'ingénieurs mais il n'y en a que deux récemment j'ai dit à des parents qui viennent chez moi tout le temps parce que certains croient que quand on est premier ministre là on peut tout faire qu'ils veulent emploi j'ai dit on cherche un aéronauticien des gens qui vont être payés à 5 millions par mois mais il n'y a personne mais c'est qu'il faut marketing et autres là j'ai dit mais les choses sont en train de changer chez nous parce qu'avant on dit que dans les pays développés en Amérique quand tu viens chercher du boulot on te demande qu'est-ce que tu sais faire ceux qui ont l'esprit de nos anciens colonisateurs ils disent quel diplôme tu as ils ont le complexe du diplôme en nobiliaire qu'aux Etats-Unis ceux qui font la puissance industrielle les GAFA là Amazon, Twitter c'est des jeunes qui s'étaient dans des garages ils ont fait c'est pas des grands procès d'université mais on dit chez nous quand ils viennent on dit mais qui t'a recommandé au lieu de te dire qu'est-ce que tu sais faire ou quel diplôme tu as on te demande mais qui t'a recommandé et vous trouvez souvent des vouriens qui occupent des postes qui sont tellement ombragés ils en imposent au cadre qui ont la cervelle et finalement l'Etat perd tout parce que nos peuples ont besoin d'un développement économique et social donc c'est ça les trois D dont vous avez parlé c'est connu d'ailleurs on n'invente pas c'est connu de tout le monde défendre notre population sa diplomatie et sa communication explique au peuple qu'est-ce qui se passe et les autres travaillent à développer c'est la partie la plus difficile le développement économique social et culturel du pays c'est à ces conditions que notre alliance sera effectivement une zone de prospérité et vous êtes en train sur cette voie de le faire nous sommes forts nous sommes près de 80 millions d'habitants avec nos diasporas réunis nous avons une superfuge de près de 2 millions 800 mille kilomètres carrés mais il y a beaucoup de grandes puissances là mais c'est ce qu'ils ont ils n'ont pas cette population il suffit juste de créer les conditions pour que les gens travaillent on a des richesses on a l'eau on a des jeunes qui sont prêts à travailler on a le soleil donc je voudrais j'ai été l'homme mais je voudrais vraiment vous féliciter vous saluer encore et vous dire que personnellement je suis très content de ce que vous êtes en train de faire vous-même vous sous-estimez vous êtes en train d'écrire l'histoire de l'AES du Mali du Burkinaï et du Niger mais vous êtes en train d'écrire l'histoire de l'Afrique je voudrais donc vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de succès j'ai écouté les propositions qui ont été faites ici elles sont très intelligentes elles sont mesurées je crois qu'il ne reste plus qu'à les faire valider dans les formes que les chefs d'état souhaiteront utiles pour nos pays en ce moment serons-nous les coudes ce qui va être décidé à l'issue de vos travaux ça doit devenir une sorte de brière pour nous tous les premiers ministres les membres du gouvernement la population parce que je suis sûr qu'à ce rythme le simple fait de vous réunir ici je vous assure que certains vont voir ces images je me demande s'ils ne vont pas avoir l'insomnie vous n'avez pas remarqué l'autre jour il y a eu le sommet de la CDAO personne n'a parlé de la pluie de Kidal personne on a tué des Maliens ici des bateaux on a tué des centaines des Maliens innocents personne n'a adressé même des lettres de condoléances mais ce sont les mêmes qui s'élèvent parce qu'une radio a dit qu'on a tué des Maliens en Moura je ne sais pas un satellite qui est sur une orbite géostationnaire une orbite bizarre on a interviewé des témoins qui sont venus je ne sais d'où et puis on va aller mettre dans un rapport aller nous tympaniser avec ça dans le monde essayer de nous discréditer comme j'ai dit notre ministre de la justice et des affaires étrangères ont donné un coup de poing à ce genre de rapport qui a disparu à Genève pour aller réapparaître à New York depuis on n'entend plus parler je crois qu'ils vont le laisser en plein vol sans lui donner des parachutes merci bien la science est levée merci à tous